Bonjour, tous ceux qui sont sur ma page Facebook, Youtube, partout où vous me trouvez, partout où vous me trouverez, où je parle de Dieu, voici mon combat, ok? Mon combat, c'est contre les mensonges, contre les mensonges de ces gens. Non, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire que tu es là pour sauver quelqu'un et détruire une autre personne pour donner à une autre. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas diviser une famille, tu ne peux pas venir diviser une famille pour dire que tu es en train de sauver une autre famille. Tu es un menteur au fait. C'est ça. Je parle de la sorcellerie. Il y a les gens qui viennent diviser, dire celui-là, celui qui est la cause de votre malheur. Celui-là qui est la cause de votre malheur, ça veut dire diviser une famille pour donner à une autre famille. Ok? Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire que tu veux sauver quelqu'un et détruire une autre personne. Quand tu te comportes comme ça, tu es un menteur. Tu ne peux pas, je parle de les accuser de la sorcellerie. Ceux qui, ceux qui, ceux qui ont les accusent. Ok? C'est ça mon combat. Le faux combat du vrai combat. Le faux combat, c'est la personne qui vient diviser une famille en disant, l'autre famille, la famille là, cette famille est sorcière et c'est eux qui veulent vous détruire. Cette personne, cette membre de la famille et ce qui se passe, on tue la personne. Vous comprenez? Donc, on va lire un peu la parole. Ceux qui n'ont pas compris mon combat là, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Mon combat contre le mensonge satanique. Ok? Jean 8, verset 44. Vous avez, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maitrué. Vous avez compris? Quand tu vas incendier quelqu'un dans ta famille ou ton voisin en le traitant de sorcier là. Ok? En disant, toi tu es celui qui est un sorcier. Ok? Donc c'est ça. Ce sont des meurtres. L'esprit qui vous conduit, c'est l'esprit du menteur. Satan est le père des mensonges. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maitrué dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père des mensonges. Vous avez compris? Vous avez compris mon combat? Sur internet, mon combat partout. Pourquoi j'ai fait des vidéos? C'est ça mon combat. C'est contre le mensonge. Contre le mensonge. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas dire sauver quelqu'un en détruisant une autre personne. C'est tout mon combat qui est là. Ok? C'est tout mon combat, I know. Bon. Voici Ephesians 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne peux pas dire que tu es en train de sauver une personne en détruisant une autre personne. Notre combat, c'est contre les puissances spirituelles du monde céleste. C'est ça que je vais le dire. Notre combat, ce n'est pas contre les êtres humains. Vous avez compris? On ne combat pas contre la chair. Donc, on va lire ça là pour terminer. Ce n'est pas une longue vidéo. C'est pour vous rafraîchir la mémoire. Pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Ne laisser personne venir vous tromper. Ça, c'est mon combat qui est là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous partez incendier quelqu'un, c'est pourquoi? Quand vous tuez les gens, c'est pourquoi? Les traiter de sorciers, les accuser. C'est pourquoi? On ne combat pas, on va lire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est mon combat, ça. Je sais qui est mon problème. Je sais avec qui il faut combattre. Dans la prière, contre ces choses-là. Jamais je ne vais traiter un être humain de sorciers. Jamais, jamais de la vie. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, c'est bon, Jésus-Christ, c'est bon, Jésus-Christ, c'est bon. Bye.